qu'est ce que tu as Lilian ? vas-y essaie de l'enlever oui allez 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 vas-y oui oulala tu vas voir le bidon allez je te tiens le t-shirt vas-y et bah voilà donne à maman regarde bravo Lilian c'est bravo c'est bien bon et toi tu en es où ? bon alors on vient de rentrer du cheval maintenant il faut que je il faut que je prépare à manger il est déjà 13 heures ça nous prend toute la matinée quasiment presque Lucas tu m'as l'air en pause enlève les baskets Lucas les baskets allez et le pull aussi je pense que je vais devoir ah oui carrément je vais t'aider bon je m'attaque à la préparation du repas voilà et je vais être sincère avec vous niveau énergie comme ça zéro quand je rentre les dimanches là quand je rentre de du cheval de la séance d'équithérapie des garçons ben je suis plus très motivée bon voilà donc souvent je cède à la tentation du fast food j'avoue là non j'ai des restes de la semaine donc bon je vais réussir à faire quelque chose mais ça me gonfle là je ne pense qu'à une chose c'est les faire manger faire manger des enfants manger un peu moi aussi et aller dans mon atelier j'ai trop trop envie de coudre voilà c'est mon moment plaisir pour ensuite faire le reste les corvées on va dire du dimanche il faut bien trouver un plaisir quelque part voilà donc c'est parti on va manger je pense que je vous reprendrai une fois que je serai devant ma machine à coudre à tout à l'heure ça y est tout le monde a mangé tout le monde est rassasié ou presque me revoici dans mon atelier couture et je voudrais finir ce que vous voyez derrière moi si vous la voyez d'ailleurs je me rapproche voilà c'est la blouse zélie de chacou que j'avais sélectionné dans mes projets de rentrée justement donc je suis franchement hyper contente parce que je trouve que qu'elle rend bien elle fait très bohème pour le coup alors c'est pas trop mon style à la base mais voilà c'est pas très grave et je ne sais pas si vous vous souvenez si vous avez vu mon podcast sur mes projets de rentrée éventuellement je vous le remettrai là si j'y arrive j'y arrive jamais j'ai utilisé une nappe des années 70 que j'ai acheté sur une brocante chez moi à la campagne l'été dernier un euro la nappe donc voilà et je trouve que le rendu ben est vraiment sympa en tout cas ça fait vraiment le côté bohème voilà donc je vous la montrerai plus en détail tout à l'heure donc là elle est déjà qu'elle est montée il faut juste que j'assemble la basque sur le buste et poser les manches mais je pense je pense à terminer aujourd'hui voire même cet après midi je me suis octroyée là dans mon planning parce que je me fais un planning deux heures de couture après je sors avec les enfants on sort pour faire du roller pour marcher etc voilà on va profiter du beau temps allez je vous fais des bisous à plus tard et voilà ça c'est la session apprentissage ça c'est la session apprentissage c'est comme ça que tu as appris à faire du ski marrant ouais on va dire ça on y est presque mais là tu marches yes allez les quoi ? je t'ai peur que j'étais plus là j'étais plus là j'étais très sûre c'est à plus bon après la session couture je te parle nous avons la session roller je te parle chinois ou quoi ? oui bon oui 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 allez avance Mouloute ça fait quinze jours qu'elle a les rollers et ça fait la troisième fois qu'elle en fait quatrième quatrième pardon Lucas attends nous là alors où est Lucas ? derrière ils sont là bas les garçons pendant que Chloé fait du roller ben nous on marche voilà il faut bien ah Lucas voilà comment on occupe nos dimanches bon alors là c'est balade du dimanche tu peux faire un sourire Lilian coucou alors on essaie d'attendre la petite sœur Lucas voilà on attend Chloé qui est en train de se battre avec sec vous l'entendez ? attendez ah arrêtez de distraire maman parce que maintenant elle s'en fout que je vais tomber quoi ? c'est quoi ce mot ? mais mais il y avait un gros caillou j'allais tomber toi allez go on te filme vas-y attention coca alors regardez c'est une mousse Lilian alors les frangins ils regardent se demandant ce qui se passe en fait et bah t'es partie la Chloé yes elle est partie Chloé elle est partie Lilian elle est partie ta sœur alors j'en profite je vais peut-être enlever mes lunettes d'ailleurs j'en profite pour vous faire un petit compte rendu de ma session couture donc je suis contente mais j'ai complètement zappé de filmer complètement zappé attendez complètement zappé de vous filmer ma blouse Zélie que j'ai quasiment filmie Lilian tu suis ? il manque plus que la ceinture que je dois insérer c'est un... comment ça s'appelle la ceinture ? c'est un lien que je dois insérer dans la ceinture et voilà je l'ai passé la blouse j'aime beaucoup beaucoup et comme il fait super beau je pense que je pourrais peut-être la porter dès demain n'est-ce pas Lucas ? elle est où Chloé ? Lilian elle est où Chloé ? attend on la voit pas... ah si ! vous la voyez ? casque violet bon allez je range la caméra pour l'instant parce que sinon Chloé elle va me disputer alors on voit Chloé au loin mais trop loin là pendant ce temps nous on est là salut Lilian qu'est-ce qu'on fait Lilian ? on attend Chloé et Lucas il n'est pas content j'ai failli tomber qu'est-ce qu'il y a Lucas ? t'es pas content parce qu'on doit attendre Chloé ? ben oui mais on va l'attendre non non ouais attention on attend Chloé puis après on va aller manger quelque part ok ? qu'est-ce qu'il y a Loulou ? on voit Chloé qui revient ? Chloé qui revient ? où est-elle ? je la vois moi oui là la voilà bah super Chloé c'est vachement mieux c'est vachement mieux bravo ! tu veux venir vers nous ? ou tu veux refaire une fois l'aller-retour ? d'abord aller maintenant ok allez bien attention c'est dur l'apprentissage bon dimanche soir 21h06 c'est la teuf à la maison bon on est en mode pyjama en mode bientôt le dodo voilà c'est toujours comme ça il y a de l'ambiance le dimanche soir fais coucou Lucas yeah alors de mon côté j'ai plié tout le linge tout le linge la corvée ultime du dimanche soir les enfants sont donc en pyjama douchés ils ont mangé je vais finir le sac d'aterna de Lucas ensuite je les couche et après je m'occupe de moi voilà hé hé ! bon alors là c'est la folie pure doucement 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 Lillian t'en es où là ? t'es en mode repos Lillian Lillian alors regardez tadaaa l'adolescent dans toute sa splendeur et Lucas qui va être sur la caméra bon en même temps je préfère les voir comme ça plutôt qu'amorphe ou triste peut-être que je vous reprendrai un peu plus tard regardez c'est la bagarre derrière je vous reprendrai un peu plus tard suivant ce que j'aurai le temps de faire après ma douche vous êtes en direct live voilà je je voudrais vraiment doucement Lucas il va m'assommer je voudrais... non 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 je voudrais vraiment terminer ma blouse zélite j'ai juste la ceinture à insérer et après je sais quoi parce que je voudrais la porter demain il va faire super beau je vous dis à plus tard je vais essayer de régler les affaires là salut ! ok alors il est 21h44 j'ai couché mes enfants j'ai fait déjà pas mal de trucs mais j'ai pas fait mes repas mes gamelles pour demain midi et mardi et c'est l'un des objectifs l'une des bonnes résolutions de la rentrée que j'aimerais beaucoup respecter mais là faut être motivé 21h44 et je me mets dans la cuisine donc voilà je vais le tenter donc là je dois faire un hachis parmentier de patates douces c'est une recette du même magazine que je vous ai présenté dans le dernier vlog de Vital Food j'aime beaucoup la patate douce et j'aime le hachis parmentier donc voilà je vais essayer de faire ça c'est pour 6 personnes moi je veux que ça fasse 2 gamelles donc je pense que j'en aurais ça se trouve j'ai peut-être en congelé je sais pas je vais voir bon je m'y mets mais j'espère que ça va pas me prendre trop de temps parce que je voudrais vraiment faire un truc couture encore avant de me coucher allez souhaitez moi bonne chance merci 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 ça y est je viens d'enfourner mon hachis de patates douces hachis parmentier de patates douces pour 20 minutes donc je range vite fait la vaisselle dans le lave-vaisselle ça me laisse le temps rapidement de me doucher et voilà j'ai réussi à faire mon plein et ça je suis super contente comme ça j'ai ma gamelle pour 2 jours allez je vais y arriver il est quand même 22h34 vive les dimanches et bien le voilà le hachis parmentier de patates douces je le trouve plutôt sympa je vais essayer de vous montrer ouais bon on voit pas trop voilà ça me donne bien envie donc là je vais le mettre dans 2 récipients tout prêt et puis et puis voilà roule ma poule c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti On ça y est ça y est j'arrive au bout de mon week end au bout de mon dimanche Il est précisément 23h11, j'ai fait tout, peut-être un détail près, tout ce qui était primordial, important et fait, en ce qui concerne les enfants évidemment, et également moi, notamment, je suis assez fière, je l'avoue, le plat que je viens de préparer pour mes deux gamelles de demain et mardi. Ça, il faudrait vraiment, vraiment que je garde ce rythme, que je continue de faire ça pour, je vous l'ai dit dans mon vlog précédent, pour faire surtout des économies, parce que voilà, ça me revient vraiment trop cher d'acheter à manger tous les midis, c'est pas possible. En plus, les week-ends avec mes enfants, je ne fais pas tous les repas non plus, on mange à droite, à gauche, même si c'est pas très cher, on est quand même quatre. Lilian ne mange plus en enfant et Luca, ben non plus. Donc, c'est un petit budget. Donc, je dois faire attention. Voilà, cette recette de hachis parmentier de patate douce, je l'ai goûté un petit peu, c'est super bon. Je préfère le hachis parmentier de patate douce que le gratin de pâte que j'ai fait la semaine dernière. Celui-là, il n'y aura pas de reste. Donc, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu, encore une fois. Là, je vous ai vraiment montré un dimanche lambda avec mes enfants. Donc, c'est vrai que peut-être que je vous ai pris un peu moins souvent. J'ai pris un peu moins souvent la caméra parce qu'avec les trois enfants, forcément, mon temps est limité. Mon attention est concentrée sur eux. Et si je veux faire des choses pour moi, voilà, ça passe super vite. Voilà. Sur ce, je vais regarder. Je vous montre en avant-première, vous allez être les tout premiers, ma blouse Zélie que j'ai finie cet après-midi. Voilà. Vous voyez, j'aime beaucoup le galon. Comme je l'ai expliqué dans mon podcast de projet de rentrée, c'est une nappe que j'ai achetée l'été dernier sur une brocante chez moi à la campagne. Donc, c'est une nappe des années 70. J'ai conservé le galon en dentelle et je ne regrette pas. J'ai choisi en fin de compte de ne pas faire de manche. Ça faisait trop. Donc, j'ai simplement fait un petit rentré, tout simple. Voilà. Et là, je dois insérer le cordon dans la ceinture pour pouvoir fermer cette blouse. Sinon, c'est grand ouvert. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça avant d'aller dormir. Et, écoutez, likez mon vlog si vous aimez. N'hésitez pas à le partager pour partager le quotidien d'une maman atypique comme moi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui sont dans la même galère que moi. Des mamans solos avec des enfants différents. Vous n'êtes pas seuls. Je ne prétends pas avoir toutes les solutions. Je ne sais pas si mon quotidien est le mieux géré. Je ne pense pas. Voilà. Mais, en tout cas, je vous le montre en toute transparence. Et voilà. Donc, je vais continuer toujours ce format. J'ai l'impression que ça vous plaît, plus ou moins. Des fois, les vlogs accrochent plus que d'autres. J'ai constaté. C'est comme ça. En tout cas, merci de les visionner. Et merci de me soutenir. Vos messages me touchent vraiment beaucoup. Voilà. J'en reçois de plus en plus. Même des messages qui viennent de personnes de pays étrangers. Voilà. Le handicap, ça touche évidemment tous les pays. Donc, je vous laisse. Je termine cette blouse Zélie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye, bye.